Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le vlog du confinement épisode 5. Voilà, donc les temps sont assez compliqués en ce moment. Je ne sais pas si vous le remarquez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Alors, je n'avais pas fait de vlog de confinement depuis un petit moment parce que j'ai eu plein, plein de petits soucis. Beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire, je suis en train de remettre en place des formations, plein de choses comme ça. Et ça, je suis tellement content de ça. Et j'avais fait un vlog du confinement, donc le sujet d'aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, je l'avais fait la semaine dernière. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai eu des soucis d'enregistrement avec la vidéo. Donc voilà. Et puis ensuite, on a tourné une interview avec une amie qui est à Bali en ce moment. Je vous mets une petite prévisualisation là qui va sortir dans pas très, très longtemps. C'est une interview sur sa façon d'être, sa façon de vivre spirituellement aujourd'hui. Et puis voilà, donc on a fait ça par Zoom et ça a été extraordinaire. Et puis, ça va arriver très prochainement. Donc aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Alors, je suis en train de mettre en place des podcasts audio également sur la plateforme SoundCloud. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais pour que vous puissiez écouter ce genre de petit vlog, de petit podcast, dans votre voiture, sur votre poste de télé ou de radio ou autre, juste de l'audio en fait. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de les 7 activités pour être positif, pour être plus positif. Parce que c'est un petit peu le sujet aujourd'hui de cette chaîne YouTube. C'est « Be positive, soyez positif ». Alors, que l'on soit confiné ou non, on doit faire face au stress quotidien. Les gens négatifs, les aléas de la vie, les médias, etc. qui nous font un petit peu peur. Donc ça, c'est une période un petit peu anxiogène et tout ça. Alors, même hors confinement ou pendant le confinement, de toute façon. Mais heureusement, on a la possibilité d'être beaucoup plus positif. Alors, je vais vous parler de 7 clés pour être davantage positif. Alors, je ne dis pas que ça va fonctionner pour vous systématiquement. Mais c'est un moyen pour vous d'être beaucoup plus positif. Et je vous en mettrai une petite huitième que j'applique dans ma vie. Une huitième en fait où il y a deux en une. Et donc du coup, la première clé pour être plus positif, c'est l'alimentation et le sommeil. Alors, je n'applique pas forcément ces clés tout le temps dans mon quotidien. J'ai pu les appliquer quelques fois où je les appliquerai, où je les applique de temps en temps. Et l'alimentation, c'est très très important. Notamment pour tout ce qui va être neurotransmetteur dans notre cerveau. Les neurosciences ont montré que la nutrition était très très importante. Le sommeil également, c'est très très important. Un sommeil réparateur. Se coucher peut-être tôt le matin pour pouvoir faire une bonne activité sur la journée. Et le soir, se coucher tôt également. Ou de l'inverse, se coucher tard mais se lever beaucoup plus tard. Voilà. Et je pense que dans cette activité-là, enfin cette clé-là, je rajouterais principalement le sport aussi. Si on a possibilité de faire du sport, on est beaucoup plus positif. En fait, c'est la deuxième clé, excusez-moi. C'est la deuxième clé, être actif. Voilà. C'est-à-dire toujours être en mouvement, toujours essayer de s'occuper, de ne pas rester dans son canapé cloîtré, regarder la télé ou n'importe quoi. Parce que quand vous le remarquez, souvent quand vous allez vous mettre dans une série, vous allez faire toute une journée une série. Puis à la fin de la journée, vous allez être déçu de ne pas avoir été actif. De se dire, putain, j'ai perdu mon temps en fait. Donc être actif, faire du sport, essayer de faire une activité régulière, marcher, faire du gainage, des choses comme ça. Voilà, ça c'est la deuxième clé pour être beaucoup plus positif. La troisième, c'est peut-être une qui me correspond le plus, c'est la générosité. Quand on fait preuve de générosité, on est davantage positif. Vous le remarquez, quand vous faites un acte de générosité, vous donnez quelque chose, de la valeur à quelqu'un, vous donnez à quelqu'un, vous êtes beaucoup plus positif. Je vous inciterai à faire cette clé-là en priorité, c'est d'être généreux, d'appliquer ça dans votre vie. Et moi, je le fais beaucoup en ce moment avec des formations que j'offre en ce moment, des conseils que j'offre. J'essaye d'être dans la générosité un maximum parce que plus vous donnez, plus vous recevrez. Ensuite, la quatrième que j'applique aussi dans ma vie, c'est la gratitude. La gratitude, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de, dans sa vie, d'observer ce que l'on a déjà ou que l'on a eu dans sa vie et d'en être reconnaissant. C'est très très important parce que plus vous allez être dans la gratitude et plus vous allez recevoir un retour. Qu'est-ce qui est de plus beau que d'être dans la gratitude ? La gratitude, c'est un peu l'amour en fait. C'est de l'amour de ce que l'on a déjà parce que quand on l'a plus, vous voyez là, on n'a plus du tout de relation sociale. Enfin, on n'a plus de relation sociale, façon de parler. Mais moi aujourd'hui, ce qui me manque le plus, c'est cette interaction avec les gens en réel. C'est le fait de sortir, d'éprouver de la gratitude pour ça, vous l'appréciez davantage en fait. C'est souvent ce qui se passe quand on fait une prière pour le repas par exemple, de dire merci mon Dieu pour le repas que tu m'as apporté et tout ça. Je trouve ça vachement intéressant parce que c'est de la gratitude pure et dure. Les prières, c'est de la gratitude, d'être reconnaissant pour les choses que l'on veut ou que l'on a eues. Donc ça, c'était la quatrième clé. La cinquième clé, c'est de trouver ou de suivre sa passion. Moi, c'est ce que j'ai trouvé en sept ans. J'ai trouvé ma passion de la vidéo. C'était vraiment une passion et je l'ai suivi. Et pendant un moment, j'étais tellement dans l'extase. J'étais davantage positif. J'étais, voilà, bon ça c'est un petit peu affaissé parce que du coup, je suis en train de chercher d'autres passions. Mais voilà, ça c'est la cinquième clé. La sixième clé, c'est de travailler sur soi. Travailler sur son vécu, ses expériences, ses erreurs que l'on a pu commettre. Ses expériences négatives aussi que l'on a pu vivre, que ce soit des choses dans l'enfance et tout. C'est une période, j'ai envie de dire, le confinement de travail sur soi. De voir ce qui n'allait pas. De peut-être comment s'améliorer pour être davantage positif. En se disant, est-ce que je ne devrais peut-être pas être plus gentil envers les autres ? Est-ce que je ne devrais pas être plus gentil envers moi-même ? Est-ce que je ne devrais pas apprendre à m'aimer ? Même ce que j'ai vécu, voilà, de faire preuve de résilience. Mais on en parlera dans le huitième, voilà. Et la dernière clé que je vous ai conseillé, c'est de rester focus. Rester focus sur votre chemin spirituel, votre mission de vie, etc. De rester focus sur vos ambitions, sur vos rêves, sur vos... Même si aujourd'hui on est dans une période assez difficile, dites-vous que le fait d'être focus sur le fait d'être positif, vous allez devenir beaucoup plus positif. C'est souvent ce qu'on fait, c'est que quand on se motive vers quelque chose, quand on est focus sur quelque chose, on ne pense pas à toutes les choses négatives qu'il y a autour. Donc, rester focus. Et j'ai envie de vous dire la huitième étape clé que j'applique dans ma vie, donc c'est la huitième étape bonus, deux en une, c'est d'être résilient et d'avoir confiance en la vie. La résilience, c'est quoi ? C'est de se dire que malgré les coups durs que je prends dans la gueule, malgré les choses qui m'arrivent négatives, j'en tire que du positif, j'en tire ça comme des expériences. Voyez toutes ces personnes qui sont résilientes, qui ont vécu des traumas dans leur vie, qui ont vécu des morts, des décès dans leur vie, et qui font preuve de résilience, qui se disent mais c'est ok, ça fait partie de la vie. Donc le fait d'être résilient, c'est ça, c'est d'être focus sur ce que, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, en fait, ce sera pour nous des expériences, et pas des erreurs, pas des choses à prendre. Et on aura confiance en l'univers, confiance en la vie. Voilà. Donc écoutez, chers amis, ça m'a fait plaisir en tout cas de vous retrouver dans ce vlog, dans ce petit podcast. J'espère que ça vous a plu, que la vidéo n'est pas trop longue. Pensez à vous abonner, mettre un petit commentaire si ces vidéos vous plaisent. Je reviendrai prochainement dans un autre vlog du confinement pour vous parler peut-être du secret. Le prochain podcast, ça va être l'interview de mon ami Stéphanie. Donc restez connectés, et puis bon confinement à tous, et soyez positifs. Un conseil, soyez positifs. Voilà. Je vous fais de gros bisous à tous et toutes, et je vous dis à la prochaine. Bye.